Musique 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 ... ... ... ... ... la décomposer, un peu comme un prisme ou le ferret. Donc, décomposer la lumière de l'étoile, on utilise pour ça un spectrographe, mais en plus, et c'est justement l'effet Zeman que j'ai mentionné tout à l'heure, pour détecter le champ magnétique, il est nécessaire d'observer la polarisation de la lumière. La lumière dans la lumière va vibrer. Si la lumière vibre, par exemple, dans un plan, ça sera de la polarisation linéaire. Et cette polarisation va nous donner des informations, non seulement sur l'intensité du champ magnétique, mais aussi sur la direction du champ magnétique par rapport à l'observateur. Donc, en observant ces signatures extrêmement faibles de polarisation, on est capable de déchiffrer le champ magnétique des étoiles. ... 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